Comme c'était une nuit de la lecture, souvent mes conférences sont quand même grandement improvisées, enfin avec une base des notes, mais je me suis dit que ça pouvait être utilisé comme un thème imposé, étant donné que j'avais envie de parler de King Kong, et que King Kong de Zappa, c'est un thème écrit, suivi d'improvisation. Donc j'ai décidé que cette conférence commencerait par un début écrit, qui l'a lu, en répondant à cet événement national de la nuit de la lecture. C'est ça ? Oui. Et ensuite on allait reprendre de façon plus souple, mais avec quand même mes antisèches. Donc je commence la conférence. Frank Zappa est né le 21 décembre 1940 à Baltimore et mort le 4 décembre 1993 à Los Angeles. Borgès, 53 ans. Le soir de sa mort, j'ai fait un hôtel pour lui, où j'ai déposé le disque du Yellow Shark, une tasse de café que j'ai laissé refroidir, et une cigarette qui s'est consumée toute seule. À voix basse, j'ai lu, comme une prière, un poème de Borgès. Nous serons morts sans avoir aperçu la bête bifforme ou la rose, qui sont le centre de ton dédale. Qu'importe notre lâcheté s'il y a eu sur la terre un seul brave, qu'importe la tristesse s'il y a eu dans le temps quelqu'un qui s'est dit heureux. Je suis les autres. Je suis tous ceux qui a racheté ta rigueur obstinée. Je suis ceux que tu ne connais pas et que tu sauves. Et j'ai pensé à un concert de 1971, où au milieu d'un long morceau, il a commencé à dire à l'attention du public, « It's fucking great to be alive. » « It's fucking great to be alive. » C'est fantastique d'être en vie. Et monologue qui l'a improvisé le suivant, « C'est fantastique d'être en vie, mesdames et messieurs. » Et c'est le thème de notre programme ce soir. C'est fantastique d'être en vie, putain. C'est le thème de notre spectacle ce soir, les enfants. Et je veux vous dire, s'il y a quelqu'un ici, dans cette salle, qui ne pense pas que c'est fantastique d'être en vie, « J'aimerais qu'ils quittent cette salle tout de suite, parce que le spectacle va le démolir. » Voilà, alors... C'est verbatim, hein ? Si je pense à la question de cette vie fantastique, de cette chose fantastique d'être en vie, s'il y a bien un morceau de Zappa, qui pour moi le définit, c'est King Kong. Parce que c'est une sorte d'hymne, King Kong. Alors, King Kong, c'est un thème qui apparaît une première fois parmi plein d'autres thèmes sur son quatrième album, premier album solo, mais quatrième album publié, en 1967, « Lumpy Gravy ». Et tout Lumpy Gravy est fait de morceaux, de fragments, de thèmes et de mélodies, dont un certain nombre vont se retrouver sur des disques ultérieures, le plus fameux étant « Oh No ». Mais King Kong apparaît dans le tas. Et il vient dans toute sa gloire sur l'album « Uncle Meat ». Il prend toute la quatrième face. Et sur « Uncle Meat », il est joué... Bon, ça fait une face entière. Donc, il est joué d'abord le thème de King Kong et ensuite une succession de solos. Un solo de clavier de Don Preston, un solo de saxophone free de Motorette Sherwood. Motorette Sherwood ne savait pas le dos de saxophone avant de faire ce thème. Mais il est, en fait, de jouer le solo. Mais en fait, il fonctionne très, très bien. Et un solo avec un son extrêmement bizarre de Bun Gardner qui est sur le clarinet, mais elle est électrifiée. Il y a une espèce de pédale fuseau, un truc très bizarre qui lui fait un son électrique presque dérangeant. Et ça, c'est en studio. Après, on bascule en live et on l'a au saxophone par Yann Underwood avec des moments de guitare de Zappa et de Patrie d'Art of Truth. C'est facilement un des thèmes les plus simples, en fait, de Zappa. Les morceaux sont notoirement très compliqués avec des tonnes de changements d'accords, des compositions extrêmement sophistiquées. Celui-là, c'est sur une note tenue à la basse. C'est un bi bémol qui répète. Et dessus, c'est un thème qui prend deux octaves et qui part d'assez haut, d'un si bémol, qui descend jusqu'au do et qui remonte jusqu'au do de l'octave initiale. C'est un thème qui descend et qui remonte, en fait. Exactement ça. Je vais le jouer très mal, mais juste pour vous montrer. En gros, ça répète une chose sale, là, ça. Mais en gros, ça fait un truc, puis ça. Et ça remonte tout le monde. Ça monte un peu plus haut, parce que c'est des... Et ça, ce truc-là, ce dernier, cette toute petite chose-là, alors ça, c'est là où mes notes vont m'être très utiles. Parce que j'étais plus... Oui, c'est ça. En fait, a priori, c'est un emprunt, un morceau de Roland Kirk qui s'appelle « Silverization ». Juste le truc final, là, le... Et c'est, comment dire... Ça rentre dans toute une constellation de fantômes discrets du jazz qu'aimait Zappa. Zappa est notoirement extrêmement provocateur. Et il a fait cette phrase célèbre, « Jazz is not dead, it just makes funny ». Donc, de toute façon, il n'est pas dans le... Comment dire ? Il n'est pas dans l'évérance. Mais il y a des ordres de... Bon, il y a un très gros hommage qui se souvient à Éric Delphi sur « Weather, du pêle de la flèche ». Mais on a, dans son oeuvre, ces jalonnés de micro-petites allusions. Et sur le... Par exemple, typiquement, sur le King Kong qui joue à Paris en 1968... 68, si je n'ai pas de bêtises, il est au Gaumont Palace de Clichy avec les Mothers of the Munchen. Au Gaumont Palace de Clichy, qui n'existe plus depuis, je ne sais plus ce que c'est, c'est un castorama aujourd'hui, ou un truc comme ça. C'est ça, oui, c'est un cast... C'est une espèce de castorama. Donc, au Gaumont Palace. Et là, en fait, c'est un des plus longs King Kong de la tournée. Il fait plus de 30 minutes. Mais j'ai oublié de vous le dire. C'est un morceau, en fait, ça fait un trou. Les concerts de Zappa. Et c'est ça qui est aussi très important. C'est la première de ses compositions qui fait ça tout le long de sa carrière. Pour avoir écouté énormément de concerts de Zappa. Zappa, c'est beaucoup, beaucoup de petits morceaux. Des morceaux courts, des morceaux très, très ciselés. Et il y a, dans chaque tournée, il y a au moins un ou deux moments où on a l'impression que le concert ne reviendra jamais sur Terre. Enfin, qu'à un moment, tout le monde part. C'est une succession de solos. C'est des improvisations organisées. C'est des choses où on ne sait plus du tout où ça va. Et on ne sait surtout pas quand est-ce que ça va redescendre. Et King Kong, c'est le premier morceau qui fait ça dans ces tournées. Où d'un coup, on part. Et on ne sait pas quand on revient. Et à Paris, en 68, on part 30 minutes. C'est comme ça. Et dessus, à un moment, il fait partir le groupe sur une espèce de micro-reprise parodique du beau d'un nu bleu, mais joué comme une espèce de fanfare jazz un peu dissonante, cuinante, comme ça. Et une fois qu'il a terminé, il fait « Let's hear it for Charles Mingus, ladies and gentlemen ». C'est un hommage à Mingus. Et c'est un hommage quelques instants, comme ça, à Paris, en 68. Pourquoi King Kong ? King Kong, donc, c'est une face entière. J'ai oublié de vous poser la question. Je vais quand même la poser tout de suite. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui n'ont jamais écouté du Zappa ? Non. Si ! Ok. Vous allez être un peu perdus. Mais c'est pas grave. À un moment, on se rattrapera. King Kong, donc, c'est... En fait, ça fonctionne comme un hymne. Ça fonctionne comme un hymne quand ça rentre dans la carrière de Zappa. C'est aussi le morceau qui va jouer le plus souvent sur scène en tournée. Il le joue à partir de 67. Et il le joue jusqu'à sa tournée de 88. Donc, sur 21 ans, le concert de Zappa, ça commence en 65, ça se termine en 88. Vous avez compris. C'est pas si long. C'est pas une très longue vie d'artiste, 53 ans. Et c'est pas une très longue carrière musicale, une vingtaine d'années. Bon, très riche, très dense. Et avec au moins, quasiment une tournée par an, des fois plus. Mais bon, beaucoup, beaucoup de temps en tournée. Et dans ces tournées, il y a donc ces espèces de morceaux, fleuves, que les fans de Zappa appellent les Monster Songs. De ces Monster Songs, King Kong est vraiment la matrice. La matrice, non seulement parce que c'est celui qui va le faire le plus souvent, parce que c'est celui dont la base est le plus simple. Donc, l'écart, à partir de cette base, va être le plus grand. On peut aller le plus loin. Le plus... La dérive du thème va aller le plus loin possible. Mais aussi parce que certains autres des thèmes, des Monster Songs, vont apparaître dans King Kong. Par exemple, si vous êtes familier de l'oeuvre de Zappa, le deuxième grand Monster Song de Zappa, c'est Big Swifty. Big Swifty, c'est un morceau qui apparaît en 1972, en disque, qui ouvre l'album Waka Jawa Waka. C'est un album qui suit le moment où Zappa était sur chaise roulante. Et ça, c'est très intéressant parce que Zappa a été poussé dans une fosse d'orchestre par un fan un peu dérangé en 1971, à Londres, la fin du concert. Et donc, il va y avoir six mois de chaise roulante dans laquelle il va composer des albums avec tonalité plus jazz et avec une instrumentation assez riche, etc. Le premier disque qui sort Waka Jawa Waka s'ouvre avec un morceau qui s'appelle Big Swifty. En fait, le thème de ce morceau, c'est une improvisation initialement pendant son... C'est même l'ouverture de son solo de guitare le soir où il va se faire pousser dans la fosse d'orchestre. C'est sur King Kong. Sur King Kong, à un moment, ça s'arrête et il commence à jouer la guitare et il commence à jouer ce thème Tout ce truc-là qui va... Et ça, on le saura parce qu'il va publier évidemment, mais beaucoup plus tard, dans son principe de continuité conceptuelle qui est la terminologie que Zappa emploie pour expliquer les liens qui se font entre les morceaux et les albums et la façon dont l'ensemble est une seule œuvre qu'on peut prendre par n'importe quel bout. C'est pour ça, ce soir, ça faisait très longtemps que je n'ai pas parlé de Zappa, j'avais envie de prendre le bout par partir de King Kong. Vraiment, il essayait de penser toute l'œuvre de Zappa à partir de ce thème très simple mais où les grands écarts sont possibles qu'est King Kong. Pourquoi King Kong ? Bon, la première tournée, il le joue, donc c'est celle de 67, c'est à peu près un an avant la sortie sur l'album Uncle Meat. À ce moment-là, il ouvre le morceau, avant le morceau, il fait un monologue, il raconte, il raconte le film très brièvement. Je vais vous sortir le verbe bâtiment, c'est mieux. Juste pour voir comment il le raconte. Voilà. Parce qu'on a des pirates où on l'entend, ce truc-là. Le nom du morceau est King Kong. C'est l'histoire d'un très grand singe qui vit dans la jungle. Il allait bien jusqu'à ce que des Américains débarquent et décident de le repartir chez eux. Il l'emmène aux États-Unis, ils se font de l'argent en utilisant le singe, puis il le tue. C'est le résumé le plus court qu'on peut faire de King Kong. C'est comme ça qu'il ouvre le morceau. On comprend tout de suite quelle est sa perspective. Elle n'est pas fausse parce que j'ai revu le film King Kong il y a une semaine, l'original de Cooper et le sous-de-sac. Et l'histoire est un tout petit peu plus de choses. Il y a tout ce qui concerne le tournage du film sur l'île de Skull Island où débarque ce groupe, cette équipe de tournage, une espèce de tribu archaïque. C'est une île où il y a des monstres préhistoriques. Il y a beaucoup de monstres préhistoriques, gigantesques. Il y a une tribu qui est là depuis qu'on ne sait pas combien de temps et qui offre un sacrifice quand même à King Kong. King Kong, il est paisible mais bon, il offre quand même des sacrifices. En effet, l'équipe fait n'importe quoi. Ils tuent au moins trois ou quatre bêtes préhistoriques. King Kong en tue plusieurs aussi pour défendre la star dont il est amoureux. Anne, parce que King Kong a un côté cheval des servants et dès qu'il y a une bête préhistorique qui arrive qui s'attaque à Anne, il la dégomme. En effet, il récupère le singe pour se faire du fric aux Etats-Unis. Et c'est quand les photographes viennent photographier la star que King Kong, voyant le fait que le shooting photographique comme une agression envers cette femme qu'il aime bien, Anne, dont il est le chevalier servant, qui se détache de ses fers. et qui se met à attaquer toute la ville. Alors là, il casse tout, vraiment. Mais c'est pour défendre Anne. Et les avions tournent autour de lui, le tirent dessus, finissent par le tuer. Et là, il y a quand même cette phrase assez énigmatique qui est dite à la fin. Je l'avais complètement oubliée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient dans cette salle ? La phrase finale de King Kong ? Non, parce qu'elle est vraiment surprenante. Ça amène de l'ambiguïté à l'ambiguïté. Et c'est le réalisateur du film, qui est aussi le mec qui a vu faire du fric sur King Kong en le ramenant aux Etats-Unis pour le montrer, qui est à côté d'un policier. On voit la main du singe qui est énorme. Le singe change de taille tout au long du film. Des fois, il est plus ou moins grand selon le moment. Des fois, sa main est si grande qu'on pourrait mettre je ne sais pas quoi un immeuble dessus. Des fois, il est de la taille de l'immeuble. Ça dépend des scènes. Bon, alors là, c'est juste une énorme main. Il y a le réalisateur et un flic. Le flic dit nos aviateurs l'ont tué. Et le réalisateur dit non. It's the beauty that killed the beast. C'est la beauté qui a tué la bête. Et ça, ça amène une touche ambiguë volontaire dans le film. Le film, il n'est pas bourrin que ça. Il y a un truc très ambigu sur la beauté qui a tué la bête. Et le fait que Zappa se le soit approprié ce film-là est très intéressant. Zappa, il n'y a pas... C'est pas un type qui a fait montre comment dire... Il n'a pas fait tribune sur le cinéma ou je ne sais pas comment vous dire. Il n'a pas cité des films à l'infini. Ce qu'il préférait c'était des films d'horreur. Donc il a cité souvent Brainiac ou It conquered the world ou des films comme ça. Il y a quelques exceptions très étonnantes. Dont une que j'ai découverte aussi cette semaine. ça vraiment j'étais absolument absolument halluciné. S'il y a quelqu'un dans la salle qui le savait déjà qu'il se manifeste. Parce que vraiment là j'aurais rencontré mon maître en obsession parce que je vais vous dire la référence pas le film mais le livre où ça a été retrouvé. voilà parce que c'est en fait Zappa a donné une interview dans un livre dans un livre qui s'appelle Movies for Desert Island d'Elena Oumano. C'est un livre des années 80. Des années 80 où il y a une soixantaine de personnalités américaines qui répondent sur les films qu'ils amèneraient sur une île déserte. Zappa parle de Eraserade. Quelqu'un le savait ça ? Parce que moi j'ai attendu d'avoir 48 ans pour savoir que Zappa avait vu un film de David Lynch. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent à quel point ces deux artistes sont importants pour moi. Ça m'a juste mais ça m'a pitié. Il parle de Eraserade pour le travail du son. Et c'est Eraserade c'était quand même un film niche à l'époque Manuel Toul dans les années 80. C'était un film niche alors bien sûr il y a tout un tas de gens très comment dire très appages qui allaient voir les Midnight Movies et tout ça mais je ne vois pas que Zappa ne vivait pas à New York il vivait à Los Angeles donc il devait y avoir un cinéma à Los Angeles où on jouait les Eraserades où il avait vu je ne sais pas exactement. Donc ça c'est une grande exception une exception vraiment cilérante mais sinon les deux films qui ont un rôle on va dire important dans son esthétique c'est Freaks d'un côté de Todd Browning et King Kong de Cooper et Schultzak alors pour Freaks bon là ça la dimension directement politique elle est évidente pourquoi Freaks et comment Freaks Freaks tout le monde connait ce film dans cette salle ouais ouais bon oui vous voyez à peu près bon sinon il faut que vous le voyiez ce film la vie est une chose bizarre et il s'est trouvé que je me suis retrouvé à un moment avec mon comparse vidéaste Thomas Berthet à faire un film autour de Zappa et des Freaks qui était produit par un gars Xavier Filiole qui connaissait Gayle Zappa la femme de Zappa et pour avoir l'accord d'utiliser les musiques de Zappa elle a demandé à voir les films qu'on faisait et à nous voir donc ce gars Xavier Filiole nous a payé un voyage à Los Angeles et on était allé voir Madame Zappa et ce qu'elle nous a dit donc j'explique la source de ma ça me fait plaisir de le raconter mais c'est pour vous dire ce qu'elle a dit c'est Franck disait une personne qui n'aime pas ce film n'a pas sa place à notre table donc c'est dire à quel point Freaks était important pour Zappa je pensais qu'il était bien que je vous le raconte quand même ce truc là voilà et donc une personne qui n'aime pas ce film n'a pas sa place à notre table Freaks donc ce film de Todd Browning c'est un film où on voit des vrais freaks donc des personnes qui étaient qui jouaient dans des freak shows qui étaient des gens qui étaient étranges des pinheads un homme qui n'a ni bras ni jambes mais par contre juste avec son visage il peut faire plein de trucs donc il il paraît qu'il avait construit une cabane entière juste avec sa bouche comme ça des coups de marteau mais dans le film on le voit rouler une cigarette et l'allumer entièrement alors qu'il a ni bras des gens absolument extraordinaires c'est un récit c'est un film mais c'est toutes ces figures là inouï ces personnes qui font le film et qu'on aime quand on voit le film et qui prennent à aimer ces freaks d'un amour illimité voire à vouloir être comme eux ce qui est un peu je pense ce qui a dû mobiliser Zappa quand il a donné le nom de freaks à on va dire l'avant-garde locale qu'il fréquentait dans les années 60 parce que c'était le premier mouvement de la jeunesse aux Etats-Unis deux ans avant les hippies c'était les freaks de Los Angeles c'était et c'était autour d'un groupe d'un groupe de gens bizarres ce qui les caractérisait c'était leurs vêtements très colorés ils vivaient tous les jours un peu comme s'ils étaient habillés comme pour une fête mais c'était tous les jours ça c'était nouveau c'est à dire après beaucoup plus courant de s'habiller de façon colorée et avec des vêtements trouvés et tout ça ça c'était une idée de Sue Paul Eccas qui était une des membres des freaks c'est qu'elle a récupéré des vêtements de Hollywood des vêtements qu'il jetait ou qu'il vendait d'occas comme ça qu'il ne servait plus pour les films et elle s'est dit on peut retailler des vêtements là-dedans et pas seulement pour les fêtes mais pour les costumes de tous les jours donc les gens commençaient à s'habiller avec des costumes qui servaient pour jouer dans des péplums ou dans des films de pirates et dans des films de mousquetaires et ça ça a changé le décor de la ville ils ont commencé aussi à avoir des cheveux plus longs à se laisser pousser la barbe et avoir une vie un peu différente c'est le milieu des années 60 ça ça va après donner des mouvements de la jeunesse ce moment très local des mouvements de la jeunesse n'avait pas de nom et ils n'ont pas décidé de les nommer les freaks en hommage au film de Todd Browning c'est le premier usage on va dire du film Todd Browning qui sort de son cadre qui sort du freak show pour définir une espèce de mouvement général un mouvement général où tout le monde peut s'identifier c'est les freaks et ça pour Zappa pour le reste de sa vie sa carrière de son oeuvre c'est l'équivalent d'une révolution déprimée puisqu'il va y avoir ce moment où il va commencer à y avoir une répression policière à Los Angeles et que Zappa voyait aussi avec toute la question de la gentrification de la ville une gentrification des années 60 pas une gentrification des années 80 ou 90 et il avait vraiment eu l'impression que c'était il y a plusieurs interviews où il en parle comme d'une révolution réprimée et c'est pour ça aussi qu'il était tellement en colère et cynique vis-à-vis des hippies et tout ça qu'il considérait vraiment très très mal comme une espèce de pâle copie de ce qui était en train de se jouer à Los Angeles avec les freaks donc il y a ce départ qui est freaks et cet amour de la forme du freak ou la mode de vie qui va avec les freaks et l'idée d'une esthétique une esthétique du freaks qui va se doubler ensuite de toute la question des films d'horreur mais aussi des figures imaginaires monstres imaginaires comme King Kong évidemment déjà dans le film King Kong il y a un rapport ambigu à King Kong lui-même au fond il y a un amour de King Kong malgré que à la fin on doit le tuer quand même et qu'il tue beaucoup de gens mais bon il faut le comprendre c'est quand même on est juste venu le faire chier pour faire de l'argent mais je pense que derrière il y a l'idée d'une perspective esthétique qui est une modification de perception de ce qu'on considère comme beau ça passe par freaks d'une certaine façon et là on rentre dans quelque chose qui est l'éthique aussi qui est la façon dont les freaks sont les uns vis-à-vis des autres vraiment le grand film de l'éthique freaks et avec King Kong on est plus de l'ordre d'une esthétique voire même d'un rapport à ce qu'on attend de l'art qu'est-ce qu'on attend d'une oeuvre d'art on attend qu'elle soit quelque chose comme King Kong quelque chose comme quelque chose de démentiel de monstrueux d'irrépressible quelque chose qui pourrait détruire la ville et je trouve intéressant on va faire une autre écoute si vous êtes d'accord donc King Kong a été rejoué toute sa vie j'aimerais qu'on écoute le début ça va être un peu plus long que le thème qu'on a écouté tout à l'heure je crois qu'on est dans une médiathèque on met un peu de disque aussi pas seulement un mec qui parle donc on va écouter le début de un montage qu'il n'a pas à réaliser de son vivant à partir des comment dire des interprétations de King Kong dans sa dernière tournée qui est sa tournée de 88 tournée de 88 une tournée qui s'est arrêtée parce que le groupe s'est auto s'est auto-détruit en gros le bassiste et le reste du groupe ne pouvait plus se saquer et les autres membres du groupe ont demandé à Zappa de virer le bassiste et lui par principe il a refusé de virer un musicien contre qui il n'avait rien et qui surtout était le musicien qui faisait répéter les autres mais il lui avait donné trop de pouvoir c'est une erreur de Zappa mais Zappa était déjà malade bon si je commence à vous parler de ton état en ligne on n'a pas fini donc on va faire court pour expliquer ce truc là on s'en fout il a sorti plusieurs disques dont un qui s'appelle Make a Jazz Noise Here et sur lequel il y a une version de King Kong le thème est joué en reggae extrêmement ralenti il est suivi par un solo de sax bariton extraordinaire du saxophoniste Koppak Gettrick ensuite on rentre dans un espèce de mélange très bizarre j'ai vrai qu'on écoute aussi ça où le le tromboniste Bruce Foller va jouer mais va aussi faire un monologue ensuite je vais vous expliquer de quoi il parle et derrière il y a un mélange où on joue Mike Connelly joue au synthé la musique de générique de Mondo Cane on a encore une différence cinématographique très inattendue donc la musique du générique de Mondo Cane au synthé mais juste des petits morceaux comme ça et il y a des samples qui sont faits et qui sont joués comme une improvisation free jazz mais avec des systèmes de samples de percussions donc des samples de voix et qui font un chaos sonore inouï c'est tellement unique c'est peut-être un peu crade comme esthétique moi je trouve ça extraordinaire c'est très choquant au niveau du son et on n'écoute pas le mans son entier mais on l'écoute jusqu'au bout de ce moment là c'est à dire on écoute juste le thème le solo de Saxe-Baryton roboratif et les improvisations du tromboniste et au trombone et à la voix bon alors le monologue totalement improvisé du joueur de trombone Bruce Fowler c'est au sujet d'un 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 poisson placoderme de l'époque débonienne attaquée par des requins et en fait parce que ça ça l'intéressait c'est un type qui s'intéressait beaucoup à l'histoire du poisson et et dedans c'est des requins des requins fanatiques religieux dans son dans son dans il dit le poisson placoderme artiste un artiste poisson placoderme qui travaillait tranquille qui qui faisait sa vie sympa dans le dans le dans l'air débonienne et attaquée par des des requins qui sont organisés en groupe et qui ont tout bouffé et qui n'ont rien laissé pour le poisson placoderme et il dit ça me rend dingue que tout ça est en train de recommencer etc etc il commence à s'énerver il dit je vais devoir jouer des notes dissonantes pour pour supporter ça il lance quelques notes comme ça et après le morceau part sur toute une improvisation à base de samples très extrêmement bizarre bon alors ça c'est on voit c'est le les grands écarts que peuvent prendre le morceau mais qui sont quand même reliés à des sur le fond thématiquement très très bien c'est à dire que même si on parle plus les écarts sont grands avec Zappa plus finalement on va retrouver les formes monstrueuses qui sont celles qui sont à la base de sa recherche esthétique intense et permanente et qui sont en fait c'est un autre mot un mot très simple et très bête pour dire liberté quoi c'est la recherche de la liberté et ça passe par de voir un moment vu ce qui s'est passé avec les freaks et vu le fait que les freaks sont un groupe mort-né et qu'ensuite Zappa s'est jamais inscrit politiquement dans un groupe comme il l'a pu l'être on peut dire politique mais une baisse d'avant-garde comme étaient les freaks ensuite il l'a tenu dans sa musique à travers la forme esthétique qu'elle prenait la forme esthétique qu'elle prenait est entièrement reliée à cet idéal des freaks simplement la façon dont elle se donne c'est stratégique c'est à dire que toute la carrière de Zappa va être stratégique elle va devoir penser à chaque fois en relation avec ce qui se faisait en son temps à son époque comment il peut à un moment ou à un autre c'est une comment dire une guerre économique aussi comment est-ce qu'il peut survivre à travers ce monde là comment est-ce qu'il peut réussir à faire entendre quelque chose de cette utopie musicale à l'intérieur des formes que son époque attend son public attend quel public il va toucher comment il va adapter sa musique sa musique va cesser de répondre à la musique de l'époque bon là on est en 88 il utilise des samples il va utiliser beaucoup de samples dans cette tournée mais il va faire même du rap dans cette tournée mais il a à chaque fois essayé de jouer les musiques de son temps mais toujours en les amenant de façon subtile ou pas subtile d'ailleurs des fois pas subtile du tout ailleurs et dès le premier album Freak Out jusqu'au dernier publié de son vivant enfin on va dire joué publié pas de son vivant d'ailleurs publié après sa mort mais terminé de son vivant qui est Death Milis on a une continuité par rapport à tout ça une continuité extrêmement nette extrêmement dès qu'on commence à gratter un peu on voit comment à chaque fois il s'agit de défendre une forme par rapport à un contexte on a un contexte musical un contexte politique un contexte social et à travers ça Zappa va trouver le moyen de réinjecter son obsession esthétique son obsession pour une musique monstrueuse grandiose de monstruosité une musique qui tient à la fois de ce qu'il a motivé initialement à faire de la musique quand il était jeune Gare Varese Stravinsky Weber on entend beaucoup Stravinsky dans sa musique moins Varese et Weber ça rappelle moins les thèmes de Stravinsky vont être plus présents parce qu'il peut en faire des gimmicks le truc de Zappa c'est qu'il a besoin de faire des gimmicks c'est une musique aussi qui joue avec des gimmicks comme des spots publicitaires comme des bandes annonces de télé comme des trucs de dessins animés comme des cartoons comme une esthétique du cartoon donc il doit pouvoir on ne peut pas faire de gimmick avec Varese ou avec Weber c'est impossible c'est ininterprétable tandis qu'on peut jouer un thème de Petrouchka ou un thème du Sac du Printemps c'est une musique qui se joue aussi avec cette ouverture vers un absolu qui a été le Free Jazz aussi et dont il a été auditeur il a été sensible plutôt même juste le pré-Free Jazz je dirais plutôt que le Free Jazz c'est plus le moment de transition avec Mingus et Dolphy qui est le truc qui va vraiment intéresser Zappa qui fait qu'il va faire cette allusion à Mingus dans son concert qui va jouer Vieric Dolphy Memorial Barbecue et je ne sais pas moi ce que vous entendez quand vous entendez un thème comme King Kong à quoi ça vous fait penser ? un thème comme moi il me fait un peu penser à Dolphy il y a une version de King Kong sur le même album Played to King Kong où il le joue un peu plus en marche en marche presque de fanfare on pourrait voir un côté un peu Albert Heller mais ce thème qui descend et qui monte une espèce de truc qui fait tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat on ne voit pas peut-être aussi ça renvoie au fanfare aux marches militaires aussi une espèce de morceau de guerre un morceau comme Big Swifty un musicien et un musicologue Michael Greville avait dit que le thème renvoyait à des marches turques des marches militaires turques on entend aussi il y a toujours des éléments de toute façon de musique orientale dans la musique de Zappa qui est quelque chose de mystérieux d'ailleurs pour lui il y a une interview très 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 belle très étrange la fin de sa vie une espèce de longue interview on trouve des roches sur internet dans notre film avec Thomas on avait pris un bout comme ça on lui demandait quelle est la première musique que vous avez entendu et il demandait que vous avez entendu ou que j'ai aimé que vous avez entendu ou aimé les deux et l'interview reprend il dit c'est Varese il fait non c'est arrivé très tôt mais la première musique que j'ai entendu aimer c'est de la musique arabe et il dit c'est bizarre parce que je ne vois pas comment mes parents ont pu écouter ça mais c'est le plus ancien souvenir que j'ai ça c'est presque Zappa il est presque et le rush il saute à ce moment là vous savez ça fait presque comme s'il basculait dans l'au-delà à ce moment là qu'on passait de l'autre côté mais c'est comme un Zappa prénatal qui parle à ce moment là donc on a cet élément oriental qui est l'élément mystique presque chez Zappa mais c'est bizarre je ne sais pas comment j'ai pu entendre ça la première musique que j'ai entendue aimée c'est une sorte de musique arabe je ne sais pas comment j'ai pu entendre ça ce truc là il y a ça qui traverse aussi sa musique en tout cas une recherche de ce genre là qu'on entend surtout dans les sauts de guitare mais là si je commence à partir sur les sauts de guitare on n'a pas fini si est-ce que vous avez envie de poser des questions est-ce qu'on peut faire le lien entre justement la musique arabe et chaque air boutique tu vois là ouais je pense qu'on le peut je pense qu'on le peut même si c'est évidemment de la provocation pour Zappa de se mettre en espèce de chèque de pétromodarchie mais de toute façon il y a quelque chose c'est drôle parce que ça c'est le public lambda comment on dit un public lambda sans mépris mais c'est Zappa comme le le Sam de Cham le Sam de Cham de Pharaos il apparaît très souvent dans les les cinq personnalités arabes préférées des américains il y en a quand même des deux qui les les Zappas il doit y avoir une très lointaine lointaine origine via son père via la Sicile et tout ça mais dans les top 5 des personnalités du monde arabe préférées des américains il y a Zappa c'est sans doute pour Chakir Bouti ils ont dû se dire que c'était son costume de tous les jours t'es comme ça chez lui oui est-ce que c'est vrai que Chakir Bouti est le premier vinyle à avoir le son de compact de disque de toute l'histoire de l'année ah bah ça vous me l'apprenez c'est possible il était un peu obsédé par être le 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 nec plus ultra en termes technologique c'est pas c'était quand même il avait un côté geek dans son genre il aimait bien les machines il avait le sein clavier qui était un truc extrêmement coûteux extrêmement rare très peu de gens avaient le sein clavier ça lui a coûté les yeux de la tête il mettait son argent dans la musique quand il gagnait de l'argent et il le mettait dans aussi des systèmes d'enregistrement etc quand on sait les archives invraisemblables qu'il a sa cave d'archives dont on sort encore aujourd'hui deux ou trois albums par an mais il a gardé des choses c'est phénoménal il a gardé des archives visuelles aussi il a conservé un nombre de choses et il a travaillé tout le temps comme il passait son temps à travailler et qu'il travaillait souvent la nuit il passait son temps à prendre des bandes magnétiques enregistrées et tester ces montages etc donc il devait avoir le nec plus ultra surtout pour pouvoir monter des bandes les unes avec les autres et arriver à une anecdote c'est bien je donne des sports d'anecdotes des trucs que j'avais entendu avant une anecdote mais ça c'est horrible j'ai l'impression de me transformer en un espèce de Jean-Claude Brialli de les Apologies alors j'ai dîné un jour avec de grands mondains comme ça il y a eu il y a quelques années un événement à la Philharmonie de Paris où il y avait des conférences et il y avait aussi des musiciens de Zappa invités donc c'est pour ça que j'ai discuté avec Aik Willis c'est pas parce que j'étais un grand mondain donc Aik Willis qui est le chanteur de Zappa il m'a raconté une anecdote que je trouve tellement bien je pense qu'elle est vraie peut-être qu'elle est un peu arrangée mais je pense qu'elle est vraie donc les musiciens de Zappa ils avaient comment dire ils avaient un salaire ils étaient bien payés mais par contre ils étaient un peu corréables à Merci on s'en doute un peu donc en fait en gros un truc c'est que quand on bossait pour Zappa ils pouvaient vous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit préférablement de la nuit et qu'on devait être prêt un taxi venez vous chercher et être prêt à venir pour répéter ou pour jouer ou pour enregistrer quelque chose et donc le temps où il a travaillé avec Zappa et Willis il dit je savais que de toute façon je risquais d'être appelé au milieu de la nuit etc bon et donc il a commencé comme ça ce truc là et c'était au tout début c'était les premières années en 79 80 où non seulement il a été appelé pour jouer mais un jour il a été appelé juste pour venir enfin Zappa a demandé de venir il est arrivé il est tout seul et Zappa était dans son studio et il a dit tu peux écouter quelque chose et il lui a mis un morceau qu'ils avaient joué pendant la tournée pick me and clean et qu'ils avaient joué durant toute la tournée mais le morceau avait régulièrement évolué il n'y avait pas la même intro pas la même conclusion on va dire la séquence d'accord enfin la séquence d'accord c'est un bien grand mot les notes tenues sur lesquelles Zappa faisait ses solos bouger et donc le morceau n'était pas encore complètement calé quoi et donc il lui fait écouter il dit est-ce que tu peux écouter ça et il le joue pick me and clean en entier et avec lui il se fait tu veux que je refasse la voix non non je veux juste que tu me dises ce que tu as entendu c'est bizarre mais je n'ai pas le souvenir de cet enregistrement mais on a dû le faire mais oui il est bien il est bien c'est une bonne version c'est probablement c'est probablement la meilleure qu'on ait fait tu n'as rien marqué j'ai fait 15 coupes différentes c'est 15 versions différentes que j'ai mis ce bout à bout tu n'as rien marqué non ok c'est bon merci tu peux rentrer il voulait vérifier si quelqu'un les saisir et en effet si vous écoutez Pitney & Clean de Tony Silver Rebellion on n'entend pas les coupes ça c'est pour vous répondre sur la technologie c'est qu'il avait des machines assez bonnes pour pouvoir faire des coupes d'une précision si nette qu'elles sont insensibles à l'oreille et ça c'est vraiment tous les derniers albums de Zappa les 10 derniers albums de sa vie ils s'amusent à faire ça et même à faire jouer ensemble des choses qui ne devraient pas fonctionner ensemble en permanence ça c'est un truc c'est passionnant quand on aime Zappa c'est absolument génial parce que on n'écoute pas seulement en linéaire on écoute dans la profondeur aussi quand on écoute Zappa c'est à dire qu'on doit se concentrer d'autant plus qu'on veut entendre tout ce qui se passe dans un événement sonore parce que vraiment il est préparé presque pour que on ait des couches d'événements un peu comme si sur une image on a un premier plan un arrière plan etc on a vraiment ce sentiment là par moment quand on écoute Zappa que sa musique elle se joue à plein de niveaux différents dans l'espace de sonore et donc on a mettons un solo qui se joue à premier plan mais derrière il y a tellement d'événements sonores et qui racontent une histoire et ça il aurait vraiment aussi comment dire il était aussi à la recherche d'une technique surpuissante puisque sur le deuxième album il avait tenté une expérience qui est toujours aujourd'hui inaudible il n'a jamais réussi à monter ça enfin à monter ça de façon sonore c'est à dire que le dernier morceau du deuxième album America drinks and goes home il avait comment dire organisé tout l'arrière plan qui est un arrière plan comme si le groupe jouait dans dans un dans un salon d'hôtel ou dans un restaurant mais avec beaucoup beaucoup d'allées venues et donc il y a plein de gens qui parlent partout et en fait dedans il doit y avoir des disputes qui commencent à avoir lieu et des bagarres même ce qui fait qu'à la fin du disque quand le morceau s'arrête on entend des cris des énervements etc il fait venir 20 ou 25 personnes pour jouer cette scène là et ça moi je l'écoute pour moi ça reste juste du bruit je n'arrive pas à repérer les événements le récit de ces événements là donc ça c'est sûr que dans son comment dans son idéal dans son utopie sonore on devrait pouvoir entendre tout ce qui se passe dans le morceau dont les disputes des gens derrière etc ça raconte une histoire bonsoir bonsoir vous avez parlé du coup de l'origine de l'intérêt de Zappa pour la musique rap freak un peu monstrueuse mais dans les albums un peu autour des années 80 enfin du début des années 80 comme je dis qu'il y a un outil il y a un morceau qui rentre carrément dans les cases mainstream oui et du coup je me demandais un peu ce qui aurait pu pousser à aimer à ce point se faire côtoyer le monstrueux oui avec le mainstream je pense que c'est parce que c'était dans un dans un souci stratégique je peux me tromper mais je pense qu'il essayait toujours de de faire ressembler un peu sa musique à la musique parce que ça l'intéressait il ne détestait pas intégralement intégralement à la musique de son temps il y a des interviews de Zappa années 80 il aime Rhythmix les Talking Heads Blondie il n'y a pas des masses de trucs mais il y a des trucs qu'il aime où il trouve son compte mais oui pendant un moment en tout cas de 78 on dira peut-être de 76 on peut dire 76 à 84 il essaye de coller il essaye de coller à plus ou moins grande distance mais même dans ces disques là il y a des moments où il part en écart total Checker Booty bien sûr quand on écoute Checker Booty on est surpris même au niveau sonore à quel point il y a une puissance de l'époque qui apparaît les synthés de Tommy Mars on sent l'époque on sent l'époque très fort le disco tout ça mais on a ce dernier morceau Yo Mama où on a une espèce de solo et qui part aussi il pourrait on ne sait pas jusqu'où il va et ça c'est un truc et après il y a on peut spéculer à l'infini sur ce que ça veut dire et tout ça Yo Mama le dernier morceau qui est un morceau qui est d'une mélodie mais sublime sur lequel il y a des paroles incroyablement insultantes tu ferais mieux de rester chez ta mère c'est ça Yo Mama tu ferais mieux de rester tu sais tu n'es vraiment pas fait pour vivre dans le monde tu devrais rester chez ta mère en plus elle ferait ton linge moi dans ma spéculation je me suis dit il se parle à lui-même c'est le c'est le zapa comment dire c'est 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 comme si la voix la voix de la conscience qui 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 insulte le le l'être humain quoi parce que c'est c'est assez bizarre de faire une chanson enfin un morceau aussi beau avec un une ligne mélodique aussi mélancolique et derrière un solo aussi lyrique une splendeur incroyable sur des paroles mais c'est aussi ça le comment le mystère esthétique de zapa c'est de faire se côtoyer aussi les 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 incompatibles et c'est ça que que je trouve fascinant qui qui ne cesse de me fasciner qui comment dire c'est comme un un truc qui ne se résout jamais la façon dont se côtoie l'extrême vulgarité l'extrême raffinement la drôlerie la mélancolie la polémique brutale et l'empathie tous ces éléments là tous ces éléments qui ne devraient pas fonctionner ensemble se mettent tout le temps à circuler à fonctionner ensemble mais les musiques qui ne devraient pas fonctionner ensemble se mettent à fonctionner ensemble aussi et ces musiques elles tiennent de tout en fait il aurait fait un genre de musique sans doute que son son prisme serait monotone parce que il n'a peut-être pas il n'a peut-être pas une curiosité infinie par genre il aime peu de choses il n'y a pas encore une fois pour chaque chose mais comme il aime tous les genres à la fin ça fait une musique extrêmement variée il y a peut-être un ou deux genres il aime beaucoup de choses comme le doo-wop ou le vieux blues mais ça c'est les musiques de sa jeunesse ça c'est les trucs de quand il avait 17 ans donc là il est un expert mais sinon à chaque fois il dit oui il y a un ou deux morceaux que j'aime les groupes de rock il y a trois ou quatre morceaux que j'aime il y a des choses comme ça ça n'intéresse pas plus que ça mais il y a un truc qui lui plaît il arrive à le relier à quelque chose de très très éloigné il y a une émission de radio normalement un groupe avec qui il ne s'entendait pas du tout c'était le Velvet Underground ça s'est connu mais il ne détestait pas il aimait bien la musique elle-même c'était parce que c'était la vieille rivalité Los Angeles New York puis je pense qu'il devait les voir comme des gens très snobs et eux devaient les voir comme quelqu'un de très vulgaire incroyablement presque comment dire macho presque le côté italo-américain avec beaucoup de poils et tout ça et pas chic mais la musique il aimait bien il y a une émission de radio où il joue côte à côte All Tomorrow's Parties et la marche royale de l'histoire du soldat et il dit ces deux morceaux sont extrêmement proches vous devez les écouter en même temps ça fonctionne en même temps All Tomorrow's Parties et la marche royale d'histoire du soldat et à ce moment là il est sans ironie il aime vraiment l'allemand et c'est pas je crois que c'est 79 donc c'est quand même il vient pas de le découvrir vous saviez que la balade Bobby Brown se dansait comme un son dans les bottes de nuit en Norvège ah oui ça fait un tube c'est fou mais en fait les morceaux de zapa qui ont fait des tubes c'est complètement c'est quasi ininterprétable il y a eu un tube aussi avec dandry de Yelosno c'est très étrange c'est vrai Bobby Brown après après ça devient enfin ils sont drôles quand on s'écoute une fois le truc c'est que zapa après comme c'est des trucs qui ont bien marché il a vu les jeunes à toutes ces tournées ensuite ça gâchait un peu les cyclistes des concerts d'en avoir trop comme ça Dynamo Home et tout ça il en pouvait plus lui-même mais il disait bon c'est c'est grâce à Dynamo Home que je peux me payer le London Symphony Orchestra avoir 4 ou 5 séances avec eux et enregistrer un disque ça vous va ? oui ? ok merci 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 merci